Le Conseil du gouvernement adopte le projet de décret-loi portant création de l'Agence de développement du Haut-Atlas. Ce projet de décret-loi vise à reconstruire et à réhabiliter les zones sinistrées du séisme d'Al-Haouz. Ce programme a été présenté au Roi Mohamed VI lors d'une séance de travail tenue le 20 septembre 2023, précisant que la première version de ce programme cible une population de 4,2 millions d'habitants. Ce projet de décret-loi vise à créer un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sous le nom de l'Agence de développement du Haut-Atlas, une agence dont les missions sont la supervision de la mise en œuvre du dit programme et de la gestion de ses projets.